Obtenez un aperçu complet de le DNA 1508 de la saison 7 de Demain nous appartient qui sera diffusé en avance sur TF1 le mercredi 6 septembre 2023 avec l'explosion du lycée qui crée de nombreux dramas. C'était le troisième jour de la rentrée au lycée Agnès Varda, et la journée avait déjà commencé. A 8 heures précises, la sonnerie retentit, marquant le début des cours. Chloé, Jack et Lizzie étaient déjà présents, tandis que Ryan était en retard, probablement encore endormi. Jack laissa un message sur son répondeur pour lui rappeler le début des cours. Pendant ce temps, Adam et Amel croisèrent Charlie dans la cour, qui venait apporter le téléphone portable de François qu'il avait oublié à la maison. Le moment était propice pour voir la nouvelle prof de sport arriver au lycée. Marianne, qui était venue pour une intervention auprès des élèves, fut orientée par Chloé vers la salle 203. Charlie rejoignit François en salle des profs, et les deux amoureux profitèrent de leur temps ensemble. Cependant, Marianne se trompa de salle et se présenta devant une classe interloquée. Lizzie rappela au docteur Delcourt qu'ils avaient déjà eu une intervention avec elle l'année précédente et qu'elle s'était trompée de salle. Il était alors 8h04. Chloé accueillit finalement le dernier retardataire et ferma la porte. Tout semblait normal jusqu'à ce que, quelques secondes plus tard, une violente explosion secoue le premier étage d'un des bâtiments du lycée, plongeant l'établissement dans le chaos. Les élèves présents dans la cour prirent la fuite, et Adam se retrouva piégé sous des décombres, tandis que Chloé fut projetée violemment par l'explosion. Amel, traumatisée, fut réconfortée par Chloé après qu'Adam ait appelé les secours. Chloé les encouragea à quitter la zone dangereuse, laissant derrière eux un pan du bâtiment effondré. Pendant ce temps, à l'hôpital, Renaud déclencha le plan blanc et contacta Marianne pour coordonner les opérations. Il sollicita l'aide de Victoire, Aaron et Nord pour gérer la situation. Aaron fut informé que les premiers blessés arriveraient dans une vingtaine de minutes et qu'il devait le remplacer temporairement. Victoire fut rassurée après avoir appelé Amel. Renaud et Victoire se dirigèrent vers le lycée pour aider à trier et prendre en charge les blessés. Bénédicte et Christelle Moreno les rejoignirent à l'hôpital, où Renaud informa Bénédicte de l'explosion récente au lycée, provoquant sa panique car Dorianne s'y trouvait. Au lycée, les élèves commencèrent à reprendre leurs esprits après l'explosion. Jack, inquiet pour Lizzie, chercha à la retrouver. Après s'être assuré qu'une camarade de classe n'était pas blessée, il la découvrit inconsciente et la réveilla. Pendant ce temps, Corentin était inconscient et avait le bras coincé sous un bloc de pierre. Lizzie réveilla Corentin et Jack tenta d'appeler les secours, mais il n'y avait pas de réseau. Lizzie empêcha Jack de bouger le bloc de pierre, tandis que Corentin, bien que douloureux, ne semblait pas en danger immédiat. Jack entendit les gémissements de Marianne et en informa Lizzie. Les deux adolescents découvrirent Marianne, piégée sous les décombres avec une blessure sérieuse à la jambe gauche. La situation était critique. Pendant ce temps, les pompiers avaient atteint le lycée pour évaluer la situation. Une partie du bâtiment s'était effondrée sur les élèves, et un autre mur menaçait de céder. Les pompiers rencontraient des difficultés pour accéder aux blessés. Bénédicte, en arrivant sur les lieux, fut horrifiée par l'étendue des dégâts et implora le chef des pompiers de sauver son fils qui se trouvait à l'étage lors de l'explosion. Dans le même temps, Victoire se trouvait au triage des blessés, où elle retrouva Amel et Adam, qui présentaient des blessures mineures. Adam s'inquiétait de l'absence de nouvelles de François, tandis qu'Amel tentait de le rassurer. Renaud, de son côté, vérifiait que Chloé n'avait pas été blessée et demanda où se trouvait Diego. Chloé lui apprit qu'il n'avait pas cours ce matin et était à la maison, mais elle éclata en larmes en annonçant que Marianne était sous les décombres. Un peu plus loin, Charlie reprenait ses esprits pour découvrir François piégé sous les gravats, gravement blessé et saignant. Malgré son inquiétude, elle cacha la gravité de la blessure à François. Elle chercha à contacter les secours, mais la porte était bloquée, et le téléphone de François était hors d'usage. François luttait pour rester conscient, mais finit par perdre connaissance. Lizzie décrivit à Marianne sa situation critique, avec une jambe coincée et une autre transpercée par une barre en métal, et elle signala le saignement abondant. Marianne expliqua à l'adolescente qu'elle devrait faire un garrot avec son foulard, ce qu'elle fit avec reconnaissance. Adam fut transporté à l'hôpital, accompagné par un pompier qui rassura Swazik malgré sa blessure impressionnante mais superficielle sur le torse. Au spoon, Aurore plaisantait avec Nathan lorsque Barre l'interrompit pour l'informer du drame au lycée. Damien arriva précipitamment, expliquant que ses collègues ne pouvaient pas localiser Jack et Lizzie. Nathan reçut également un message inquiétant de Camille concernant Dorian. Audrey tenta en vain de contacter Jack et Lizzie sur leur téléphone. Damien, Audrey et Nathan se précipitèrent vers le lycée. Aurore, sur les lieux, recensa les élèves et le personnel présent au moment de l'explosion et commença à identifier les blessés avec l'aide de victoire. Dorian demeurait introuvable, et le bâtiment restait instable, pouvant s'effondrer à tout moment. Des parents et proches d'élèves, inquiets, se rassemblaient devant le lycée, attendant des nouvelles. Aurore les informa de la situation, indiquant qu'il restait une trentaine de personnes sous les décombres. Les secours progressaient avec difficulté, et Nathan demanda si des morts étaient à déplorer, mais Aurore l'en rassura. Ryan, arrivant au lycée, se montra terriblement inquiet et interrogea Audrey, qui fondit en larmes dans ses bras. Un peu plus loin, François demanda à Charlie de partir, craignant un nouvel effondrement du bâtiment. Elle refusa de le quitter et lui fit une déclaration d'amour. François était préoccupé par Adam et voulait s'assurer de son état. Il révéla à Charlie l'existence d'un téléphone filaire dans la salle, que cette dernière réussit à trouver parmi les gravats, encore en état de marche. À l'hôpital, Swazik soigna la blessure de son fils, mais il reçut un appel de Charlie, qui exposa la situation à Adam et permit à François de faire ses adieux. Il confia à Adam son affection et lui demanda de transmettre un message à Alain. Swazik, en larmes, supplia François de rester en vie, mais il perdit connaissance. Charlie la supplia également d'appeler un médecin lorsque le bâtiment subit un nouvel effondrement, provoquant l'angoisse d'Adam et Swazik. Notre appréciation Un épisode captivant qui maintient l'attention du spectateur. Les 26 minutes s'écoulent à une vitesse folle. L'envie de connaître le sort des protagonistes est constante. L'émotion est palpable, en particulier grâce à la performance émouvante d'Emmanuel Moir dans le rôle de François. Merci d'avoir regardé toute la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu que nous avons partagé aujourd'hui, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de la partager avec vos amis. Pour rester informé de nos prochaines vidéos et continuer à explorer avec nous, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé, et nous vous retrouverons très bientôt pour de nouvelles aventures et découvertes. Passez une excellente journée, et à bientôt.